alors bonjour à tous bienvenue sur pêcher sac à dos pour ceux qui ne connaissent pas encore pour ceux qui connaissent bah écoutez justement la vidéo elle est clairement faite pour vous l'objectif là de ma prise de parole c'est juste vous à vous donner un petit peu des nouvelles vous dire un petit peu ce qui s'est passé pourquoi de mon absence là c'est on va dire ces deux dernières années à peu près je pense que vous avez tous vu comment dire les publications et surtout les les articles qui ont clairement bien bien freiné qui ont bien ralenti en tout cas sur le blog pêcher sac à dos clergéblog.com exactement et les publications également on est resté rappelez-vous sur une un plagiat d'un de mes gros articles de la pêche à la mouche qui est de tête 12 conseils pour apprendre à pêcher à la mouche un article énormément lu encore aujourd'hui et qui a été plagiée littéralement sur dans un magazine un magazine voilà c'est un lecteur qui me l'a remonté donc j'étais bien triste de le voir forcément sort que les magazines et rédacteurs en chef m'a achètent des articles à droite à gauche à des auteurs comme vous comme moi qui décide d'écrire et donc il ya un auteur qui s'en scrupule à repomper exactement mon article il a mis ses photos à lui et la repomper littéralement mon article on était resté là dessus et sur le blog on était resté sur quelques articles sur le running et je vous ai vous allez comprendre je vous expliquez un petit peu pourquoi j'ai fait le choix de ralentir et aussi accessoirement avec ma petite vie à dire personnelle de ce qui a évolué etc donc voilà donc moi si vous voulez il ya quoi un an et demi de ça deux ans à peu près j'ai eu un premier enfant qui a maintenant six ans six ans et demi lâche j'avais ralenti déjà un petit peu mais j'avais repris un peu la pêche au bout de trois ans ce que bon pour ceux qui ont déjà des enfants vous le savez c'est vraiment les premières années où voilà ça prend énormément de temps c'est chronophage en tout cas quand on s'implique si comptez qu'on s'implique donc avec avec votre femme pour voilà pour votre enfant et j'avais repris un petit peu et et voilà il ya eu grosse prise de conscience au niveau au niveau de l'activité l'activité physique vous allez vous demander pourquoi pourquoi ce sujet là ici mais c'est vachement important et du coup j'ai envie de vous le partager moi j'avais pris comme beaucoup 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 de gens malheureusement j'avais pris 15 ou 20 kg en espace de dix ans et je crois que c'est le cas de pas mal d'entre vous j'en ai vu j'ai vu beaucoup de monde ce soit sur les réseaux sociaux ou dans la vraie vie après des fois cinq ou dix ans et la majorité des gens qui ont qui ont grossi qu'on fait du gras comme je dis toujours donc j'en avais fait aussi une prise de conscience également sur forcément ce qui se passe là la pêche la manière dont elle évolue je le partageais déjà dans mes articles quand j'avais pris l'exemple la comparaison entre la pêche au leurre et la pêche aux morts maniés par exemple en tout cas je me suis rendu compte que même dans la pêche on avait besoin sans arrêt de consommer consommer toujours plus consommer plus de leurres plus de matériel l'arrivée d'ali express etc où on est énormément de youtube heures conduit qu'on partageait les derniers les dernières trouvailles les derniers arrivages en tout cas on était dans une dynamique où où on consommait où on consomme toujours plus de produits et qui sont forcément à l'origine du réchauffement climatique à quoi qu'on dise je pense qu'il s'assez simple à comprendre que ce soit donc dans nos consommations dans nos consommations de matériel que ce soit notre façon de consommer la pêche également le fait d'aller je le disais là j'ai changé encore avec certains commentaires sur la dernière publication le fait d'aller à la pêche à l'autre bout du monde prendre parfois même l'avion pour aller pêcher des flats à l'autre bout du monde prendre sa voiture pour aller pêcher le week-end à 50 100 bornes 200 bornes à un moment donné je suis pas sûr qu'on en ait toujours besoin fondamentalement donc je suis bien d'accord c'est compliqué et que beaucoup d'entre vous me dira t'es bien gentil mais on peut plus rien faire on peut plus vivre je suis d'accord et c'est quand même une réalité il faut être aussi à un moment donné honnête avec nous mêmes quand on va manifester parce qu'une rivière se porte mal parce que réchauffement climatique il ya peu d'eau parce que mal géré parce que les paysans qui déversent des produits qui sont qui sont nocifs dans nos rivières faut être conscient que c'est bien nous qui sommes à l'origine de la de la demande qui sont en tout cas l'origine de ça aujourd'hui quand on sait que 60 80 80 % de comment dit céréales qui est produit il est à destination de la viande je veux dire c'est quand même simple à comprendre que quand on consomme de la viande on est forcément acteur acteur de ces pollutions enfin c'est évident aujourd'hui on l'est pour les paysans ils font pas de comment dire du blé ou oui ils font le pain avec ils font les ils font les pâtes etc mais l'essentiel de commande du céréales qui est produit il est quand même pour la consommation des animaux quoi donc ça vous regardez vous pouvez vous renseigner etc c'est évident à comprendre quand on mange donc sa petite côtelette de bœuf au bord de l'eau et je l'ai aussi fait attention je vais pas tomber je suis pas extrémiste mais juste prendre conscience de ça quand on mange sa côtelette ou quand on boit son pinard sont super bordeaux ou son bourgogne j'ai rancé globalement que c'est des régions qui sont énormément polluées mais il ya eu des tests qui ont été fait dans les écoles etc c'est une catastrophe de ce qui a été prélevé dans l'air par ces pesticides ces traitements en plus qui c'est très flou parce qu'on n'a rien sur les étiquettes de ces produits là donc etc je vais pas trop débattre en tout cas est allé longtemps ce que je pense à ce sujet mais voilà une vraie prise de conscience de cette consommation qui m'a un petit peu écœuré en tout cas je me sentais vachement dit plus en plus distant avec la tendance des nouveaux pêcheurs des nouvelles façons de partager les contenus etc donc ça globalement j'ai toujours été sur cette tendance et d'un point de vue plus personnel le fait de s'engraisser tout doucement moi j'avais cette image d'un des pochoirs de benksy pour ceux qui connaissent où on a le gros américain qui se font tracter par le petit le petit africain tout maigre qui n'a pas ce qu'il faut pour manger qui se font tracter dans la roulotte quoi c'est un peu ce qu'on fait avec nos voitures quoi aujourd'hui qui va travailler à vélo qui va déposer les enfants à l'école à pied ou chercher sa baguette de pain le dimanche moi enfin je pose la question quoi moi je suis le seul d'extraterrestres dans le village là quasiment à amener ma gamine à pied à l'école du coup on est face à on est devant l'école on sait pas où se garer on a des voitures qui tournent les climatisateurs qui tournent etc etc bon bref donc voilà il ya tout ça une prise de conscience à ce niveau là et donc au niveau de l'activité je me suis dit attends tu es passionné de nature tu veux sauver les rivières comme tout le monde mais par contre voilà tu fais pas forcément parce que pour ton petit confort de pêche pour pouvoir continuer d'aller taper des poissons tu le fais parce que purée tu vois que c'est la planète dans sa globalité qui va mal la terre qui va mal le climat etc donc à toi je pense que les actions à faire elles sont pas forcément en manifestant en créant ce que je dis toujours de la dualité en allant au front etc c'est pas là dedans qu'on fait avancer les choses il faut savoir le faire je suis d'accord mais je pense que déjà si on se regarde nous avec les actions qu'on peut faire énormément de levier en tout cas pour faire pour faire avancer le schmilblick comme j'ai toujours ok donc c'est bien une démarche personnelle à faire et donc moi au niveau de l'activité vous l'avez bien compris je pense que ça se voit pour ceux qui qui attendent qui attendait de mes nouvelles qui se sont demandé un peu ce que je pouvais avoir quand ils ont vu des photos j'avais perdu 5 10 kg dans un premier temps et puis un peu plus ensuite ben c'est simple c'est qu'en fait j'ai pris conscience que j'étais en train de faire du gras comme tout le monde et qu'à un moment donné il fallait bouger donc passer de la sédentarité assis derrière un bureau à une vraie activité au retour aux sources comme je dis retour à la terre etc et voilà donc du coup j'en profite pour vous le partager c'est que moi j'ai demandé un temps partiel à mon employeur donc je suis un des seuls à temps partiel dans ma société surtout chez les hommes enfin dans ma société en tout cas dans le dans le autour de moi pour la petite histoire et le but c'était quoi c'était de pouvoir pratiquer le sport l'activité mes loisirs également passer du temps en famille ça c'est fondamental tout cas voilà l'essence même de la vie à la base la vraie vie comme j'ai toujours donc donc ça c'est chose faite donc voilà un petit peu la raison le pourquoi des articles running avant un peu de diminuer les et les publications prise de conscience à ce niveau là donc beaucoup d'activités de sport je vais reprendre l'exemple du vélo aujourd'hui donc là j'ai j'ai quoi j'ai une heure et quart de vélo en étant à dire à 28 de moyenne 29 bref pour 35 km à peu près voilà il y en a plus me dira mais c'est trop loin mais il ya trop de route je peux vous garantir que là où je suis il ya de la route il ya des véhicules il ya une heure et quart c'est possible donc ça va pas être possible tout de suite parce que je dis toujours que quand on a 20 kg en trop mais c'est un vrai handicap c'est un petit peu comme si vous étiez plâtré mais de haut en bas je dis toujours quand on a une cheville dans le plâtre on fait une rééducation quand on enlève son plâtre et ben le corps c'est pareil si vous avez 20 kg en trop je vous garantis que vous êtes dans un mauvais très mauvais état et j'insiste je suis passé par là je sais ce que c'est j'ai vu l'avant l'après c'est le jour et la nuit donc voilà une petite parenthèse vous êtes au courant alors pour ceux qui veulent suivre un petit peu ce que j'ai pu faire là depuis deux ans vous allez sur instagram c'est le seul on va dire le seul canal médias sur lequel j'ai un petit peu publié des petites choses donc c'est sur instagram c'est beige versus wild donc dinge vs donc versus wild w ld vous pouvez jeter un oeil il n'y a pas grand chose mais vous verrez un peu donc c'est vraiment personnel c'est un compte personnel mais vous pouvez regarder vous verrez un petit peu ce que j'ai pu faire notamment au potager j'y viens justement j'y viens justement donc j'ai déménagé donc deuxième enfant ensuite déménagement c'était pas prévu mais on regardait pour avoir du terrain un peu plus de terrain pouvoir étendre un peu nos cultures avoir pourquoi pas plus de poules et une maison un peu plus grande bien que ça ça soit pas le ce qu'on recherchait je le précise quand même on a trouvé une maison qu'on a énormément retapé c'est une vieille maison chez papy mamie qu'on a retapé j'ai mis six mois à peu près donc avec des artisans et bien sûr mais j'ai passé beaucoup de temps dedans donc ça s'explique également la 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 fréquence des publications comme ça vous êtes au courant de tout et maintenant le potager donc le potager on dit souvent qu'un agriculteur pour passer en bio lui faut trois ans donc c'est simple quand vous achetez une maison ou un terrain pour développer un potager on va dire en bio en permaculture en tout cas pour ce qui me concerne faut quasiment trois ans également pour voilà à meublier la terre on va rester dans les généralités donc donc voilà il faut également trois ans donc ça prend énormément de temps à vous en douter ensuite pour revenir au blog et à mes intentions à mes projets futurs vous concernant donc là je vous sollicite j'ai vraiment besoin que ça soit collaboratif je vous sollicite pourquoi parce que j'ai envie de savoir quelles sont vos attentes vis-à-vis de moi vis-à-vis du blog de notre communauté de quelle manière vous voulez que je vous partage un peu mes expériences mes petites connaissances etc moi j'ai eu plusieurs idées en tête j'ai pensé à un podcast dans un premier temps parce que c'est vraiment dans l'air du temps les gens globalement sont beaucoup en multitask forcément dans nos vies effrénées en allant au travail en allant je sais pas où à la pêche etc on aime bien mettre dans sa voiture un podcast une émission je trouve que c'est simple à mettre en place c'est beaucoup plus simple en tout cas que des montages vidéo etc c'est spontané moi je me dérange pas de parler je pense que ça se voit donc voilà ça peut être une idée qu'en pensez-vous et surtout quel sujet vous souhaitez que je traite ça c'est important quel sujet moi je pense qu'il faut poser vos questions c'est là où vous pouvez vous poser vos questions dans cette vidéo sur tous les canaux qui vous intéressent mais posez vos questions et je vais voir je vais me nourrir un petit peu de ces questions pour pour répondre pour y répondre pourquoi pas sur un podcast ou travers peut-être une vidéo comme celle ci ou au bord de l'eau etc vous me dire tout cas ce qu'il y a de sûr c'est que sur le blog vous n'aurez pas de montage de montage à l'américaine comme on en voit de plus en plus avec les vlogs donc les youtubeurs moi je le précise quand même je suis passé par là mes vidéos elles sont ultra simples je me rappelle une vidéo la 340 mille vues là j'ai regardé récemment avec la gopro dans la bouche parce que pas de support gopro etc ultra spontané pas de montage des plans qui ont mis bout à bout 340 mille vues ce que je vois surtout c'est que j'ai profité du moment de la du moment de pêche en fait j'étais dans ma pêche pour ça d'ailleurs j'ai fait du poisson globalement quand on fait un montage à l'américaine je te citerai pas non mais il y en a suffisamment sur youtube on n'est pas dans sa pêche quoi qu'on dit je sais ce que c'est en plus je travaille un petit peu là dedans moi dans les médias etc donc vraiment quand on a un drone qu'on lance un drone et qu'on fait son plan derrière qu'on a plusieurs plans donc avec un trépied etc je vous garantis qu'on n'est pas dans sa pêche donc on peut pêcher mais on n'est pas en tout cas ce qu'on recherche au bord de l'eau pour moi on le perd énormément et c'est ça que je veux surtout pas faire parce que même si c'est sympa pour le lecteur moi je suis pas un professionnel j'ai pas envie de gagner en tout cas de vivre de ça je les voulais toujours dit à ce sujet ma volonté donc donc il est clair ça restera du spontané du contenu spontané qui doit transpirer ma façon de penser ma façon de pêcher ça c'est fondamental et ça le sera toujours donc donc voilà donc c'est à vous de me dire et la deuxième chose que j'aimerais développer c'est des live peut-être des live tout ça facebook ou youtube peut-être en semaine avec vous dans le jardin au bord de l'eau de peut-être 10 minutes un quart d'heure une demi-heure mais des petits live rapides qui vont également répondre à vos questions pourquoi pas qui vont là je pensais à mes affaires de pêche je voulais faire un gros tri dans mes leurres parce que même si je dis il faut peu de leurres j'en ai quand même il faut que j'en teste parfois j'étense un peu en accumulé ça me gonfle donc là j'ai envie de faire un gros tri pourquoi pas le faire avec vous claque lequel leurre je garde vous allez voir que tout toute la pêche se fait avec cinq leurres allez cinq leurres souples cinq leurres dures éventuellement les mouches est pareil cinq sèches cinq nains vous faites votre pêche tout le monde vous dit sans arrêt les gens vous le disent les pêcheurs expérimentés vous le disent pour autant continue de vous vendre dès lors on continue de vous vendre du montage de matériel pour monter ses mouches enfin bref c'est une aberration encore une fois à l'origine entre autres du réchauffement climatique en tout cas dans la dynamique qui fait que notre planète se réchauffe dans cette idée de consommation de toujours plus voilà donc ça c'est une chose le compte instagram que je vais garder vous me dites ce que vous en pensez donc sur binge versus wild qui est vraiment personnel où vous trouverez uniquement les belles photos et surtout pas que de la pêche du potager un peu de course à pied du vélo enfin tout ce que je peux faire ma petite vie pour ceux que s'intéressent et des live facebook je vous l'ai dit les sujets j'aimerais bien traiter des sujets comme le pêche aux leurs texans la truite aux leurs texans ça me plaît beaucoup on fait beaucoup de poissons on en loupe également beaucoup donc je voudrais vous en parler la truite aux drop shot j'aimerais bien parler je la pratique ça marche plutôt bien sous une racine à la verticale on a des beaux résultats il ya très peu de monde qui pêche comme ça et le brochet en rivière également première catégorie je suis pas un pêcheur de brochet moi je fais souvent capot en deuxième catégorie en étang ça me plaît pas c'est pas mon truc j'y crois pas par contre le brochet en première catégorie il ya moyen de s'éclater avec des leurs qui sont pas très gros on a on retrouve un peu la façon de pêcher la grosse truite en tout cas et ont fait on peut faire des belles pièces en première catégorie donc j'aimerais vous en parler et il ya des sujets par contre que je vais arrêter je vous le partage tout de suite pour ceux qui étaient intéressés c'est des sujets comme le ski le ski de piste notamment enfin le ski pardon le ski descente le ski en tout cas qui nécessite des remontées mécaniques vous vous en doutez que dans cette la dynamique que je pousse ça manque de sens donc clairement je vais arrêter il n'y aura plus de tests produits s'il ya du ski ça sera forcément en tour tournée autour de l'aventure je vais recentrer vraiment encore un peu plus sur l'aventure sur minimalisme la simplicité et je vais traiter sur tous ces sujets avec beaucoup de pragmatisme ça c'est fondamental je vais garder cette ligne et donc j'attends vraiment maintenant de vous à travers cette vidéo vous me fassiez vos retours j'ai vraiment besoin donc à la fois d'un état des lieux je vous ai fait un petit peu un débrief là de ces deux dernières années pour vous le partager ce que vous me suivez et c'est quelque chose qui me plaît dans la communauté dans les réseaux sociaux c'est le point positif que j'y trouve et j'ai besoin de vos retours sur ce que vous attendez maintenant avec les évolutions alors il ya peut-être des gens qui seront déçus des jeunes pêcheurs qui vont dire ça m'intéresse plus allez voir d'autres d'autres blogueurs d'autres youtubeurs franchement moi ce que je veux c'est garder ma collectivité ma communauté l'absurse ma communauté qu'elle reste forte et qu'elle soit vraiment tournée autour de ça d'un tronc commun qui est donc bien sûr la passion de la pêche de la nature en tout cas dans sa globalité la passion de la pêche mais toujours de façon très simple très minimaliste voilà pour éviter de consommer de pas faire de la pêche ce qu'on est en train de faire je pense en tout cas pas transformer la pêche comme comme un autre loisir comme le voyage ou je sais pas moi le canoë kayak ou le foot etc surtout pas en tout cas c'est pas ma volonté d'où l'importance de cette prise de parole donc j'espère ça vous a plu une vidéo assez longue mais au moins elle est claire elle est transparente avec vous j'espère vous allez beaucoup me faire vous remonter interagir en tout cas voilà c'était la volonté de cette vidéo je vous dis à bientôt profitez-en aller à l'extérieur il ya un principe que j'aime bien c'est l'homéostasie j'en parle souvent des collègues dans le sport etc on est tous nos climatiseurs en plein et en pleine canicule sauf que c'est vraiment l'opposé de ce qu'il faut faire parce que forcément qui dit climatiseur dit une adaptation au néant alors que quand vous êtes dehors là on est donc le 23 juillet un canicule annoncé aujourd'hui je suis dehors il est 10h30 il ya aucun souci je vais travailler dehors la journée oui j'ai même pas de chapeau alors je dis pas que c'est ce qu'il faut faire ce que je suis habitué justement c'est le principe de l'homéostasie mais aller à l'extérieur bon ça arrêtez de vous cloîtrez le réchauffement climatique il est là plus ça va avancer plus ça va se réchauffer donc c'est pas à l'intérieur que vous vivrez en tout cas l'humain n'est pas fait pour vivre à l'intérieur je vous confirme voilà donc sortez profitez-en allez vous rafraîchir au bord de l'eau le soir si vous le souhaitez tout en prenant soin de vos poissons mais voilà allez à l'extérieur bon sang fait fait un break un petit peu avec avec le monde actuel le votre employeur si vous avez la possibilité en tout cas réfléchissez-y si besoin posez vous les bonnes questions et voilà et profiter de la vie j'insiste aussi simple soit elle mais profiter de la vraie vie comme je le dis souvent à l'extérieur voilà à bientôt bonne journée